On se retrouve en direct du Salon Rent Porte de Versailles pour un nouvel épisode de mon podcast IMO en live. Je suis avec Christian Fabre. Bonjour. Bonjour Ariane et merci pour votre invitation. Christian, vous êtes directeur général, cofondateur de Keller Williams France, KW France. Vous avez débarqué sur le marché français il y a un peu plus de 4 ans. Vous en êtes où de votre développement ? Écoutez Ariane, aujourd'hui nous sommes très heureux de fêter bientôt nos 5 premières années. C'est déjà un premier cap dans notre histoire et le développement se passe, ma foi, très bien. Une jolie croissance. Aujourd'hui nous pouvons annoncer plus de 65 franchisés sous contrat et 52 market centers déjà opérationnels. Donc si vous faites la différence, il y en a une bonne quinzaine en cours d'ouverture. Pour un total d'environ 3000 membres KW France aujourd'hui. C'est quoi vos objectifs Christian ? Ah, les objectifs. On les a annoncés, on était courageux en 2017. Nous annoncions un déploiement de 106 market centers. Donc quand je vous annonce Ariane déjà 65 sous contrat, vous voyez qu'on a fait deux tiers du chemin. Nous pensons déployer les market centers pour arriver aux 106 dans les deux prochaines années. Et si je me permets d'insister sur le nombre d'années, c'est avec une certaine fierté, pas d'orgueil, mais une certaine fierté. Parce que nous avions imaginé finir ce déploiement en 2028. Et dans deux ans, Ariane, nous serons en 2023. Ce qui veut dire que nous aurons déployé nos 106 market centers en gagnant cinq ans sur notre plan de marche initial, dénotant donc une belle attraction pour notre modèle. Donc vous allez plus vite que prévu. Oui, cinq ans plus vite. Cinq ans plus vite. On est au Rennes, tout simplement de la PropTech, des nouvelles technologies. Quelle est votre vision à vous sur les outils digitaux à disposition des professionnels d'immobilier ? Alors déjà Ariane, comme vous le savez, la technologie, ça me parle, parce que c'était mon premier métier pendant 18 ans. Et ça me parle d'autant plus chez Keller Williams que M. Gary Keller en personne a toujours supporté de gros investissements technologiques dont nous bénéficions dans tous les pays. Keller Williams est présent dans 56 pays. Et donc nous bénéficions de ces investissements très lourds. Mais bien entendu, nous investissons également en France pour compléter cette gamme de logiciels, de solutions, en développant également avec notre équipe française. Et notre vision, elle est simple Ariane, c'est que la technologie ne remplacera pas nos agents, mais est là pour augmenter la performance de nos agents. Ce que j'entends par augmenter la performance, c'est augmenter la satisfaction qu'ils vont apporter à leurs clients en délivrant des informations plus précises, plus rapides, avec de nombreux comparatifs. Et en final, grâce à ça, ils gagneront la confiance de leurs clients. Et vous savez Ariane que la confiance dans notre métier est très importante, parce que les clients vont s'engager pour de longues années, pour de grosses sommes. Et nos agents ont un rôle d'accompagnant, de conseiller très important. L'innovation en matière de digital aujourd'hui, là on est au RENT, c'est quoi les nouveaux outils ? Alors Ariane, il y a deux choses. Il y a déjà les outils de base, dont nous sommes nous-mêmes propriétaires, comme je vous l'ai expliqué, qui sont le CRM, le gestionnaire de bases de données, les différentes requêtes, marketing, etc. Je dirais que plus ou moins, tout le monde, j'espère, je pense à ce type d'outils. Par contre après, il y a des modules particuliers. Notre CRM est fait pour, pour pouvoir les intégrer, les interfacer, avec des partenaires qui se trouvent sur ce salon RENT, qui sont juste exceptionnels. Et puis là, je dirais, gardons un tout petit peu de secret quand même. Le secret de fabrication, KW. Alors justement, c'est quoi votre ADN, Christian Fabre ? L'ADN, c'est l'ADN entrepreneurial. Voilà. Nos agents ne sont pas des conseillers, ne sont pas des négociateurs, ce sont des entrepreneurs qui viennent développer l'entreprise au sein de nos plateformes, que nous appelons des market centers. Donc le propriétaire du market center, nos franchisés, met à disposition des entrepreneurs sur cette plateforme tous les outils nécessaires, la formation, des programmes de coaching, la technologie dont on vient de parler, l'accompagnement. Et puis ces entrepreneurs viennent avec une volonté de réussir. Ils sont bien entendu accompagnés. Et puis ça crée une synergie dingue. Vous pouvez vous imaginer, Ariane, quand vous rentrez dans un market center avec 50, 60, 80, une centaine d'agents aujourd'hui pour les plus grands en France. Il y a un dynamisme juste incroyable. Merci beaucoup Christian Fabre d'être passé de nous voir aujourd'hui dans mon podcast IMO. Et je vous dis à très bientôt. A très bientôt Ariane, merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode à télécharger sur toutes vos plateformes et à retrouver sur MySweet IMO.